... Je m'appelle Zeph Gourarié, je suis le commissaire de cette exposition avec Dominique de Fonréau et j'exerce les fonctions de directeur scientifique et des collections au MUSEM, le Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée. Dans cette exposition, on n'est pas consacré à l'amour comme « qu'est-ce que c'est que l'amour ? » mais sur nos manières d'aimer, c'est-à-dire comment la relation entre deux personnes évolue au cours de l'histoire et selon quel modèle. Donc on va, dans cette exposition, là, le prologue, rappeler que l'amour existe depuis longtemps, et que nous espérons qu'elle existera toujours, et montrer effectivement des couples qui semblent s'aimer pour l'éternité. Derrière moi, enfin à mes côtés, vous voyez en ce moment trois couples, un étrusque, un égyptien, l'un sorti dans la glaise, l'autre plutôt dans une pierre dure, et le troisième sculpté sans doute dans le marbre. Donc trois matières différentes. 1500 ans séparent ces trois couples. Le premier égyptien est de vers 1300 avant notre ère, au début du Nouvel Empire. Le second est un couple étrusque du 5e siècle avant notre ère. Et le couple romain derrière moi est du deuxième, troisième siècle de notre ère. Pourquoi avoir rassemblé des couples comme cela ? La première chose, effectivement, le premier message, c'est tout simplement de rappeler que l'amour existe depuis toujours. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que, par exemple, parce que ce s'agit de couples funéraires, c'est pour ça qu'on a l'idée d'été d'éternité, est-ce qu'on représente toujours aujourd'hui, quand on va au Père-la-Chèse ou dans un autre cimetière, les couples comme cela ? Il y a cette idée qu'on va connaître dans l'au-delà, il y a un autre rapport au monde, et il y a cette idée qu'on va connaître dans l'au-delà une vie comparable, analogue, à celle qu'on avait sur Terre. C'est pourquoi ce type de représentation, s'il ne disparaît jamais complètement, n'est plus du tout le type de représentation courant. Et donc, on a raison sur la période antique de présenter ce type de représentation qui va cesser avec le christianisme. Alors maintenant, ce que je souhaite que le visiteur fasse en regardant ces trois couples, c'est que la première est en train de verser un baume, sur le second, l'époux met tendrement la main vers son épouse, et dans le troisième, l'homme et la femme ont l'air de discuter. Que se disent-ils ? Que pensent-ils ? Quelle est leur histoire d'amour ? Je voudrais que le visiteur imagine ce qu'il a envie d'imaginer autour de ces sculptures. La troisième chose, c'est que les Hébreux, justement comme les Grecs, les Païens, donc comme ceux qui vont être à l'origine des monothéismes, nous parlent du couple des origines, et c'est aussi une explication de l'amour. Alors, dans le banquet de Platon, ce couple des origines, il y sont trois. Alors, homme-homme, femme-femme et homme-femme, ils sont des sphères, et Zeus va les couper en deux, et depuis, chacun cherche sa moitié. L'idée de chercher sa moitié vient de là. Vous me direz, dans la Bible, ce n'est pas ça du tout. Oui, sauf que dans le premier texte de la Genèse, il est écrit, et Dieu créa Adam, homme et femme, il le créa. Alors, il y a deux interprétations, on verra peut-être une deuxième tout à l'heure, mais la première interprétation, c'est de dire qu'il était androgyne, lui aussi. Et qu'effectivement, les mythes sont très proches, sauf que dans le mythe hébraïque, il n'y a que de l'hétérosexualité, il n'y a pas d'homosexualité. Et donc, il y a cette idée aussi que l'amour puisse être la recherche de sa moitié. Pas du tout, parce que vous allez voir que dans cette exposition, le mariage arrive au XIXe siècle. Les raisons pour lesquelles on se marie sont très peu des raisons d'amour, jusqu'au XIXe siècle sont beaucoup plus des raisons stratégiques et des raisons d'alliance et des raisons de perpétuation des biens. Chacun sait que les rois de France ne se mariaient pas. Louis XIV en a fait d'ailleurs la désagréable expérience, selon son gré. Mais ce qui est vrai pour le roi de France, c'est aussi vrai pour le paysan, pour le sabotier, pour le notaire, pour l'imagier. Chacun a le souci de perpétuer. Et donc, le moment où amour et mariage commencent à faire bon ménage, c'est le XIXe siècle, précisément. Nous commençons vraiment cette exposition avec Pandore et Ève. Derrière moi, vous pouvez voir des représentations de Pandore. En particulier, une représentation magnifique sur ce cratère, où on voit les dieux parer la belle Pandore de tous les attraits possibles. Alors là, on est vraiment dans une version qui me pousse à dire l'histoire des manières d'aimer en Occident commence mal. Parce que Zeus est fort mécontent de Prométhée, comme beaucoup d'Hélénistes le savent, et il veut se venger. Et sa vengeance, c'est de créer une femme qui a tous les attraits possibles et de la faire connaître aux frères de Prométhée, parce que Prométhée est trop malin, de la faire connaître aux frères de Prométhée en lui donnant une boîte dans laquelle tous les maux possibles et imaginables vont toucher l'humanité, la mort, la maladie, la détresse, etc. Et donc, bien sûr, le frère de Prométhée va convoler avec la belle Pandore, qui va ouvrir sa boîte. Et donc là, on la voit ici, très jolie, s'apprêtant sur cette peinture d'Edmond de Labrador, fin 19e, on la voit très jolie, s'apprêtant à ouvrir la boîte. Et là, elle a ouvert la boîte, et comme elle a ouvert la boîte, si vous regardez au fond de la boîte, il reste une chose qui est l'espoir, qui est la seule chose que les dieux ont laissée aux hommes. Et sinon, tous les péchés du monde, vous voyez une banderole qui court le long de cette Pandore, qui représente tous les péchés du monde, qui sont en train de nous tomber dessus. Donc vous voyez bien que la beauté extrême de cette magnifique sculpture est associée à tous les péchés du monde. Et pour bien souligner les choses, la beauté est soulignée par ce coquillage qui évoque Vénus, mais vous avez aussi un serpent qui n'a rien à voir dans l'histoire de Pandore et qui, lui, nous renvoie à une dame qui est en face de nous. Nous retrouvons une sculpture qui fait face à Pandore et il s'agit d'Ève. Et vous voyez, sur le socle de Pandore, il y avait un serpent qui n'avait rien à y faire, alors que là, le serpent est bien ici, au pied d'Ève, qui regarde avec intérêt un fruit, qui est ici une pomme, mais il faut savoir que dans le texte biblique, c'est juste un fruit. Et donc, Pensive, comme la Pandore qui lui fait face en peinture, se demande ce qu'elle va en faire. Et donc, à partir du moment où elle aura mordu dans le fruit de l'arbre interdit, de nouveau, tous les péchés du monde vont tomber sur l'humanité. Chez les Grecs, on était dans l'âge d'or. Chez les Hébreux, puis chez les Chrétiens, on sera au paradis. Et grâce à Ève, on va quitter le paradis. Et donc, le premier message, à mon avis, évident, c'est qu'il faut se méfier de la séduction des femmes. C'est vrai immédiatement pour Pandore, qui était un objet de séduction immédiat, mais ça va être vrai pour Ève, parce qu'à partir du Vème siècle avant de notre ère, Saint-Augustin va l'associer au péché. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez dans cette tapisserie, si vous regardez tout en haut, la vilaine Ève qui s'apprête à manger le fruit des fendus. Alors, vous pouvez me dire, mais dans ce tableau, vous avez le serpent, une tête de femme. Eh bien oui, il a bien sûr une tête de femme, parce qu'il y a une interprétation possible de homme et femme, il le créa au premier chapitre. C'est qu'Adam aurait eu une première femme et qu'Ève était la deuxième. Donc là, ça expliquerait bien pourquoi le serpent a choisi Ève plutôt qu'Adam. Il l'aurait choisi, parce que, tout simplement, Lilith, c'est le nom qu'on va lui donner, est jalouse de toutes les femmes et pour toute l'éternité. Elle n'a pas mangé dans le fruit des fendus, donc elle poursuit de sa jalousie toutes les femmes du genre humain. Donc elle est très très méchante. Et on a Ève qui est à côté. Alors, il faut savoir aussi que dans les savants du judaïsme, se sont posé la question, effectivement, puisque le serpent, normalement, n'a pas du tout une tête de femme dans le texte biblique, pourquoi le serpent a choisi Ève ? Et donc, vous avez une autre interprétation qui est de dire, grosso modo, que la femme est plus intelligente que l'homme et qu'elle aime plus la discussion, elle est plus curieuse et que l'homme est plus simple. Donc voilà qui peut compenser un peu l'autre interprétation. Alors maintenant qu'on a dit les deux choses concernant Ève, donc en tout cas, la vilaine qui nous ferme les portes du paradis, parce qu'à cause du fait qu'elle est, en raison du fait qu'elle a goûté le fruit défendu, nous avons été tous chassés du paradis. Et donc, eh bien, une femme, une autre femme va rattraper la faute d'Ève, donc on les a toutes les deux sur la même tapisserie. La Vierge, effectivement, on la voit au moment de l'Annonciation, l'Ange vient lui dire qu'elle va être la mère du Christ et c'est donc l'Annonciation que l'humanité va de nouveau connaître le paradis. Et au Moyen-Âge, cette réhabilitation de la femme se traduit par exemple par le fait que le consentement féminin est nécessaire pour établir l'acte de mariage. On n'est pas encore au mariage d'amour, mais on est au respect de la femme, au respect de la femme que l'Église va instaurer avec le modèle non seulement de la Vierge, mais de toutes les saintes du paradis. Être amoureux pour un citoyen romain ou un citoyen grec n'est absolument pas positif et même plutôt négatif, c'est qu'on perd ses moyens. Donc comment on va réhabiliter l'amour ? Cette réhabilitation de l'amour nous vient peut-être d'Orient. Et un signe de cette réhabilitation de l'amour, c'est les cadeaux qu'on peut s'échanger. Et ici, on est devant une magnifique tapisserie qui nous vient des objets d'art, qui nous montre l'offrande du cœur. Quoi de plus naturel pour nous aujourd'hui que d'offrir son cœur ? Et pourtant, ce n'est pas si naturel. Si on lit l'art d'aimer de vide, on va trouver toutes sortes de manières de rentrer en contact, surtout pour un homme avec une dame, par exemple. Ce qu'il écrit pour aller au spectacle est parfaitement applicable aujourd'hui. Au chapitre, par exemple, « Faire un cadeau », Ovid écrit « Naturellement, les femmes vont vous demander des cadeaux ». Donc, il y a quelque chose, l'idée d'un échange amoureux de cadeaux n'est pas chez Ovid et probablement assez étrangère à beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment avec la courtoisie que l'idée du cadeau gratuit va apparaître. Et donc, vous avez dans cette exposition des petites valves de miroir qui expriment, par exemple, à leur façon, cette façon de s'offrir des cadeaux. Et du coup, la dame peut faire le cadeau de son foulard ou d'autres cadeaux aussi à son amoureux. Donc, il y a une valorisation de l'amour. Cette valorisation de l'amour et cette valorisation de la femme va avoir plusieurs conséquences, dont une est aussi à côté de moi. Bizarrement, elle va apparaître sur le jeu d'échec. Il faut savoir d'abord que si le jeu d'échec est ici, c'est qu'au Moyen-Âge, la hiérarchisation des pions, des chevaux, etc., au jeu d'échec est une métaphore de la société. Et donc, cette métaphore de la société, elle existe. Le roi est naturellement au centre et au départ, il n'y a pas de reine. Au Xe siècle, à peu près, la reine ne s'appelle pas la reine, elle s'appelle le vizir. Dans un premier temps, dans le haut Moyen-Âge, elle va s'appeler la reine. Mais cette reine, nous dit Jacques de Sessol, dont on voit ici l'ouvrage enluminé, elle doit suivre son mari d'une case, être habillée décemment et faire ce que son maître lui dit. Or, petit à petit, on va voir que ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer. Dans le vitrail qui est à côté, on voit qu'il y a une stratégie amoureuse qui correspond à la stratégie d'échec et on voit effectivement le jeune homme qui vient de prendre la reine. Et au XVe siècle, il va se passer une chose, c'est que la reine va devenir la pièce la plus puissante du jeu, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et cette importance de la reine au jeu d'échec, elle annonce quelque part l'importance de la femme dans la société. Nous avons vu que la courtoisie réhabilite l'amour. Mais l'amour n'est pas la relation. Et il est un petit peu unilatéral. Le chevalier doit faire des exploits, mais la dame peut offrir quelque chose. Mais on n'est pas encore vraiment dans une science de la relation. La relation, elle s'élabore au début du règne de Louis XIV avec des dames comme madame de Scudéry qui publie la carte de tendre, comme madame de Lafayette qui publie la princesse de Clèves ou comme madame de Rambouillet qui tient Salon aux côtés d'un certain nombre de messieurs. Et pour la première fois, à mon avis, c'est pour une des toutes premières fois de l'histoire, un grand mouvement intellectuel qui va toucher tous les arts, petit à petit, et penser par des hommes et par des femmes. Et c'est très émouvant. Cette science de la relation, elle est acquise avec la galanterie et on ne la perdra plus. Alors, savoir aujourd'hui si la galanterie est plutôt une forme de compensation, une infériorité entre les sexes et une infériorité d'un sexe sur l'autre ou est-ce que c'est quelque chose qui permet une meilleure relation, le débat, en tout cas, aujourd'hui a du sens. Mais au moment où la galanterie se met en place, il y a une importance des femmes dans la société très grande. Madame de Maintenon va l'incarner plus tard dans son deuxième mariage avec Louis XIV et cette importance des femmes se voit par exemple Madame de Sculleri aurait été proposée à l'Académie française. En tous les cas, il y a vraiment une importance du féminin très grande dans la société et je pense que la galanterie qui définit des codes de relations entre les hommes et les femmes produit une onde de choc qu'on va retrouver par exemple dans la peinture avec l'embarquement pour Citerre de Watteau en 1717, un peu plus tard, 60 ans plus tard, qu'on trouve dans le théâtre, qu'on trouve dans Les plaisirs de l'île enchantée qui va être débordée comme on va le voir dans les salles qui vont suivre sur les arts décoratifs, sur la peinture, sur toutes sortes d'art. Mais ça ne va pas seulement déborder sur la peinture, ça va déborder en toute la société. On va voir que si des petites scènes galantes sont en porcelaine sur les tables des aristocrates, des plats en faïence ornent les intérieurs de la bourgeoisie et des estampes diffusent la galanterie. Et à mon sentiment, je ne peux pas le démontrer tout de suite, si la France et surtout Paris est considérée comme la capitale de l'amour dans le monde, c'est encore l'onde de choc de cette révolution galante qui secoue l'humanité. Alors cette carte de tendre a été faite par Madame de Scudéry à la demande de son amoureux et elle propose effectivement différents chemins pour aller vers le cœur d'une dame. Chaque village représente une étape. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le lac d'indifférence. Il faut savoir intéresser la dame et donc vous avez trois chemins si vous regardez bien cette carte de tendre qui sont indiqués pour aller vers le cœur de cette vulcinée. Et après avoir réhabilité l'amour quid du plaisir qui avait été quand même pourfendu pendant des siècles et qui l'est encore en grande partie par l'Église et en général par beaucoup d'instances religieuses. C'est effectivement aux libertins, les premiers libertins étaient précisément athées que va appartenir de réhabiliter le plaisir. Et de ce libertinage, il est possible pour plusieurs raisons. C'est la rencontre entre l'athéisme d'une part, le fait que la vie privée se met à exister. Pourquoi elle se met à exister ? C'est que si vous visitez un château et que vous passez d'une salle à l'autre, vous savez que vous êtes encore au XVIIe siècle ou avant. Si vous visitez un château, vous avez un couloir et des pièces qui sont distribuées, vous êtes très probablement au plus tôt dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est au XVIIIe siècle qu'on invente le couloir et des pièces qui permettent l'intimité. Et dans une France qui globalement connaît timidement une amélioration de son niveau de vie pour toute la population, il va y avoir avec les libertins une recherche du plaisir. Effectivement, dans ces petites pièces que sont les boudoirs, Sade n'aura pas pu écrire philosophie dans un boudoir au XVIIe siècle. Et dans ces boudoirs sont des petits laboratoires du dévoiler, du montrer. Je dirais que si effectivement des choses grivoises ou salées existent depuis très longtemps, ce qui va être la science de l'érotisme s'élabore à mon avis avec le libertinage. Il y a donc tout un jeu du voilé et du dévoilé. Alors nous sommes ici devant un tableau de Jean-Frédéric Schaal consacré à l'amour frivole. Le tableau est de vers 1780, dit le cartel, et en 1784, donc je pense qu'il doit être de 1784 au 1785, juste avant la Révolution, voilà comment Andréa de Nersia décrit dans l'étourdie cette scène. Je l'ai trouvée dans son boudoir, elle était couchée de tout son long sur une ottomane couleur de feu, sa gorge à demi-nue semblait par son agitation pouvoir rejeter tout à fait un mouchoir pour exposer aux amoureux larcins les trésors qu'il cachait. Une gaze légère lui couvrait totalement le visage, un livre à demi-ouvert était à ses côtés, elle dormait, ou du moins je le cru. Nous sommes devant une lectrice qui est moins sage que l'lectrice qu'on a vue dans la galanterie. Alors la réhabilitation du plaisir, nous y avons goûté dans la salle précédente, mais avec par exemple les liaisons dangereuses de Ninon de Laclos et avec aussi Rousseau, il commence à y avoir une remise en cause de cette recherche entre guillemets effrénée du plaisir et on se demande si effectivement où conduit le plaisir sans le sentiment. Les liaisons dangereuses sont une critique effectivement de cette recherche de liaisons sans sentiment. Alors du coup, on va y avoir au XIXe siècle une réhabilitation du sentiment, un retour à l'idée antique de rechercher sa moitié extrêmement forte et vont fleurir toutes sortes d'œuvres qui nous parlent d'amour éternel, on va réactualiser Romero et Juliette et à cette époque-là, Bernardin de Saint-Pierre écrit, enfin 18e, l'histoire de Paul et Virginie qui plus peut-être que toute autre histoire va avoir un grand succès populaire. Pourquoi ce succès populaire de cette histoire d'amour entre deux enfants qui vont se connaître, s'aimer dans leur enfance et continuer à s'aimer au moment de leur adolescence tellement fort que le fait d'avoir été séparés va entraîner ce que l'on voit sur ce tableau la mort de Virginie. Pourquoi cette... Eh bien parce que, à la différence de beaucoup d'histoires d'amour, celle-ci se passe dans un milieu extrêmement modeste où on voit aussi l'humanité des esclaves et que du coup, dans les milieux populaires, elle va donner un exemple qui va parler immédiatement au milieu populaire sur l'importance de l'amour et de l'amour fidèle et de l'importance du grand amour en milieu populaire. Autre élément qui ne nous est pas étranger à beaucoup de séries télévisées ou autres aujourd'hui sur l'histoire d'amour, c'est que ça se passe dans des lieux exotiques, très très loin et des endroits qui font rêver. Donc du coup, on va trouver des Paul et Virginie comme on le voit ici en plaque de lanterne magique, on va les retrouver en estampes, on va les retrouver en marionnettes, on va les retrouver sous toutes sortes de formes. Cette histoire de Paul et Virginie, elle va construire l'idée de la relation amoureuse dans les milieux populaires. La dernière grande figure de l'amour, c'est la liberté, qui est plus une utopie qu'une réalité à mon avis. Mais du coup, cette figure de la liberté et de l'amour libre, elle entre tout le XXe siècle et je laisse les personnes qui vitront cette exposition se demander quelle est la figure de l'amour qui entre le XXIe siècle. Nous ne la développons pas ici. Donc en tous les cas, pour le XXe siècle, il y a eu autour de cet amour libre des révolutions très importantes. La pilule, par exemple, va faire que, alors que la consommation de la relation sexuelle, de l'acte sexuelle va être l'aboutissement d'une relation. Aujourd'hui, on peut très bien commencer par s'aimer physiquement pour voir ensuite si on se correspond moralement. Donc, cette révolution, le fond du Golfe de Rau, qui présente ici 350 pochettes de 45 tours, témoigne de ces petites révolutions, donc grandes révolutions des Trente Glorieuses. Et en particulier, vous pouvez voir ici, « I want you » de Bob Dylan qui fait écho à Adamo. Adamo qui chantait à l'ancienne « Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille ? » et Adamo qui peut répondre « I want you » ou avec Paul Nareff « Moi, je veux simplement faire l'amour avec toi. » Et donc, vous avez d'autres petites révolutions ici qui sont évoquées à travers ces pochettes. Par exemple, le fait de montrer son corps. Encore dans l'après-guerre, une femme ne se montrait pas en cheveux. Or, petit à petit, elles vont se montrer en bikini, puis en minijupe. Et donc, il y a vraiment une conquête féminine de pouvoir montrer son corps. Ce dont témoigne une chanson comme celle de Sylvie Vertor, « Je serai la plus belle pour aller danser. » Et puis, un des grands débats aujourd'hui sur la question du genre, est-ce que, comme le dirait Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient. » Et donc, pareil pour un homme, « On ne naît pas homme, on le devient. » Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont innées dans le féminin et dans le masculin ? C'est le grand débat aujourd'hui auquel Sylvie Vertor répond très légèrement avec sa chanson « Comme un garçon ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada